Qui d'Arsenal ou de Liverpool prendra la tête du championnat pendant que City joue sa demi-finale de cup ? Je vous donne mes pronos sur la 34e journée de Première Ligue et mon combiné coté à 2-28. Salut la team road des joueurs, j'espère que vous allez bien. Je commence avec Luton-Brenford. A 5 journées de la fin, Luton est dans une situation très dangereuse en étant 18e avec 1 point de retard sur le premier non-relégable. Sur les 13 derniers matchs, ils n'ont gagné qu'une fois pour 3 nuls et 9 défaites. Ils ont perdu 5-1 samedi dernier à Manchester City. Les Bises ont 7 points d'avance sur Luton et ne perdent plus depuis 4 journées avec 3 nuls de suite et une victoire le week-end dernier. 2-0 contre Sheffield. Les deux équipes marquent, ça passe 12 fois sur les 13 derniers matchs de Luton. On ne devrait pas déroger à la règle ici. Les deux équipes marquent, c'est coté à 1-44. Sheffield, Burnley, les deux promus qui ferment la marche au classement s'affrontent. Sheffield est dernier avec 10 points de retard. Sur le 17ème et Burnley avant dernier avec 6 points de retard. Même si c'est quasiment impossible de se maintenir pour les deux équipes, c'est clairement un match à 6 points si elles veulent y croire. Je vois une rencontre animée et sous haute tension. Sheffield a une revanche à prendre après la défaite 5-0 à l'aller. Je tente encore les deux équipes marquent à 1-48. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort du nouveau contenu. Pensez aussi à vous abonner à notre compte Telegram et notre compte Instagram. Vous avez tous les liens sur la page d'accueil de notre chaîne YouTube. Ensuite, on a Arsenal qui se déplace à Wolverhampton. Les loups sont dans le ventre mou et n'ont plus rien à jouer en cette fin de saison. Ça se voit d'ailleurs au niveau des résultats puisqu'ils ont un bilan de 2-0 et 3 défaites sur les 5 derniers matchs. Arsenal joue ce soir son quart de finale retour de Ligue des Champions à Munich contre le Bayern après un nul 2-2 à l'Emirates à l'aller. En championnat, ils ont contre toute attente perdu 2-0 contre Aston Villa à la maison. Les Gunners ont gagné les 5 derniers affrontements. Ils doivent réagir ce week-end. Victoire d'Arsenal et moins de 4,5 buts à 1-62. Everton, Nottingham, là aussi c'est un duel important dans la course au maintien avec Everton qui a 2 points d'avance sur Luton et Nottingham 1 petit point d'avance. Après un bon nul, 1 but partout à Newcastle et une victoire 1-0 contre Burnley. Everton a pris une grosse claque lundi à Chelsea en s'inclinant 6 buts à 0. Nottingham, c'est une victoire 3-0 et une défaite sur les 5 dernières journées. Ils ont concédé le nul 2-2 contre Wolverhampton samedi dernier. Je vois encore une fois un match ouvert ici. Les deux équipes marquent à 1-64. Aston Villa, Bornemouth. Aston Villa jouera ce match 3 jours après leur quart de finale. Retour d'Europe à Conférence League contre Lille qui aura lieu jeudi soir. Ils ont gagné 2-1 à l'aller. Derrière, ils ont sorti une énorme performance à l'Emirates pour battre Arsenal 2-0. Grâce à deux grosses séries de victoires il y a quelques semaines, Bornemouth est quasiment maintenu et ne joue plus rien. Ils restent sur une défaite 2-1 à Luton et un nul 2-2 contre Manchester United à la maison où ils auraient clairement mérité de gagner. On a deux équipes offensives ici. Je vous propose Aston Villa ou nul et les deux équipes marquent à 1-72. Pour parier sur la première ligue, vous pouvez utiliser le bonus de chez Winamax. Vous déposez 100 euros. Vous recevez 100 euros de free bet des crédits de jeu donc non retirables. Ce qui vous fait un total de 200 euros pour parier. Pour en profiter, n'hésitez pas à passer par notre lien que je vous mets en description. Crystal Palace, West Ham Palace a 8 points d'avance sur la zone rouge. Donc sauf catastrophe, ils devraient se maintenir en première ligue. Notamment grâce à leur magnifique succès 1-0 à Anfield contre Liverpool dimanche dernier. West Ham joue ce jeudi son quart de finale retour d'Europa League contre le Bayer Leverkusen. Après avoir perdu 2-0 en Allemagne où ils n'ont pas existé, ils ont enchaîné avec une nouvelle défaite 2-0. Cette fois contre Fulham à domicile. Il y a une stat assez folle entre les deux équipes. Les deux équipes marquent, c'est passé sur les dix dernières confrontations. Je fais confiance aux stats ici et je tente donc encore les deux équipes marquent. C'est à 1-54. Le dernier match de cette 34e journée, il n'y en a que 7 ce week-end puisqu'il y a aussi les demi-finales de FA Cup. C'est Fulham-Liverpool après trois matchs sans victoire et deux défaites de rang contre Notchingham et Newcastle. Les Cotagers ont gagné sur la pelouse de West Ham 2-0 dimanche. De son côté, Liverpool est en train de craquer au pire des moments. Après une défaite surprise contre l'Atalanta, 3-0 à Anfield en Europa League. Ils ont enchaîné avec une deuxième défaite toujours devant leurs supporters contre Crystal Palace 1-0. Il faut voir si Klopp va faire tourner du coup en Europa League. Mais quoi qu'il arrive, je vois Liverpool s'imposer. En tout cas, Liverpool doit s'imposer ce week-end pour ne pas dire adieu aux titres. Match à mon avis très compliqué mais je vois les Reds s'imposer. La victoire est à 1-49. Voilà mes avis sur les matchs de Première Ligue du week-end. Vous pouvez par exemple miser pour votre premier pari vos 100 euros sur mon combiné côté A2-28. Sheffield, Burnley, les deux équipes marquent et Palace, West Ham, les deux équipes marquent. Si ça passe, vous remportez 228 euros plus les 100 euros de Freebet. Et si ça ne passe pas, vous aurez toujours les 100 euros de crédit jaune non-retirable pour parier. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je vous rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501